Le mont Everest a une altitude de 8 848 m. On nous demande d'estimer sa hauteur sous la forme de A multiplié par 10 puissance B, où A et B sont des entiers entre 0 et 9. Autrement dit, on nous demande d'avoir une valeur rapprochée, arrondie de la hauteur du mont Everest, avec une forme simplifiée et facilement compréhensible. Donc, on peut réécrire, on peut commencer par réécrire la hauteur du mont Everest en écriture scientifique. En écriture scientifique, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne 8,848 multiplié par 10 puissance, alors là, il me faut combien ? 1, 2, 3, 10 puissance 3. Ça, 10 puissance 3 m, ça c'est l'écriture scientifique. Mais on nous demande à ce que A, ici, soit un nombre entier. Et donc, on va arrondir ce nombre. 8,8 arrondi aux unités, eh bien, on regarde le nombre qui est juste à droite, c'est un 8. 8, c'est supérieur ou égal à 5, donc on va ajouter 1 à 8, et donc ça, c'est environ égal à 9 multiplié par 10 puissance 3 m. On a donc une estimation de la hauteur du mont Everest, arrondi. C'est une estimation qui nous donne assez rapidement une idée sans la précision qui n'est pas vraiment nécessaire. On veut savoir s'il fait plutôt 9 000 m de hauteur ou il fait 1 000 m de hauteur. On n'a pas besoin d'avoir cette précision si on veut cet ordre de grandeur. Alors, maintenant, je voudrais quand même faire un petit point sur les ordres de grandeur. De grandeur. Eh bien, parce qu'en réalité, dans certains cas, il ne s'agit même pas de s'embarrasser du petit a. L'ordre de grandeur, parfois, pour certains cas de figure, il ne s'agit uniquement de déterminer le b et la puissance de 10 associée. Et c'est quand on compare, en général, des grandeurs qui sont très différentes. Et on va prendre un exemple assez radicalement différent. Par exemple, réfléchissons à la masse de la Terre. La masse de la Terre, si on prend une valeur approchée, la masse de la Terre, qu'on va appeler mt, elle est environ égale à, si je me souviens bien, c'est 5,9 fois 10 puissance 24 kg. Et on dit que l'ordre de grandeur va correspondre à la puissance de 10 associée à cette masse. Et pour trouver la bonne puissance de 10, il faut regarder ce qu'on a devant de notre estimation. C'est déjà une estimation, ça. Et 5,9, c'est supérieur à 5. C'est supérieur ou égal à 5. Donc, si on a ce chiffre ici, qui est supérieur à 5, supérieur ou égal à 5, on ajoute une puissance de 10 là. Et si il est inférieur, donc on va écrire ici, si on est supérieur ou égal à 5, eh bien, ça se transforme en 10. Et si c'est inférieur à 5, ça se transforme en 1. Donc, en l'occurrence, ici, on a 5,9 qui est supérieur ou égal à 5. Donc, j'ai un 10. J'ai 10 multiplié par 10 puissance 24. Et ce qui me donne une masse de la Terre de l'ordre de grandeur de 10 puissance 25. C'est 10 fois 10 puissance 24. Et cet ordre de grandeur, ici, va être intéressant, par exemple, si on va le comparer, tout simplement, à la masse d'un être humain. Par exemple, la masse d'un être humain, un être humain, eh bien, un être humain, en général, on va dire que la masse, elle est à peu près proche de, je ne sais pas, donc, on va, EH, MEH, c'est égal, c'est environ égal, en général, à, on va dire, 80, un être humain moyen, un adulte moyen masculin, 80 kg. Eh bien, 80, c'est égal à 8 fois 10, et 8, c'est supérieur ou égal à 5. Donc, on va le transformer en 10. et on dit que l'ordre de grandeur de la masse d'un être humain, c'est de l'ordre de grandeur de 100. 10 puissance 2 kg. Ici, j'ai oublié les kg. Et donc, on ne s'embarrasse pas d'un nombre qui nous précise si est-ce qu'on a 1, 2 ou 9 10 puissance 2. Ici, on a l'ordre de grandeur de la masse de l'être humain, c'est 100 kg. et c'est très petit comparé à l'ordre de grandeur de la masse de la Terre qui est par exemple ici, 10,25 kg.